Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons upgrade un équipement que l'on avait déjà. Donc si cet équipement vous ne l'avez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il s'agit de ceci, l'amulette ancienne. On va la rendre encore plus puissante. Pour ce faire, il y a une quête située ici, à la tourbière de Firon. Il faut s'adresser à elle, moi c'est déjà fait. Il s'agit donc de la grosse Barbavapa. On la sélectionne et vous voyez qu'à ce moment-là, sur la carte, débrouillez-vous maintenant. Il va falloir chercher au sud de Mojoville. Oui, mais c'est très vaste. Et bien en fait, il va falloir se rendre là, dans un premier temps. Ensuite, à gauche, par là. On ne peut pas le réveiller lui. Arrivé ici, il y a différents ennemis qui provoquent la pluie. Et il ne faut pas qu'il pleuve. On peut utiliser le luinel ou encore lui, peu importe. Voilà, comme ça, la pluie va s'arrêter. Là, on va se mettre à une certaine hauteur. On peut utiliser n'importe quel écho qui provoque du feu, comme celui-là. Mais là, on va faire les choses plus simplement. Voilà, et là, on va tout simplement utiliser un lumisole. Je le fixe. Voilà, on parait de l'autre côté. Et cela a pour effet de déplacer cet élément. Alors, je précise tout de suite que ce qui nous attend à l'intérieur, ce sera encore une fois, pas une partie de plaisir, comme la première fois. Mais que ceux-là, on vaut la peine. C'est peut-être même encore pire. Ici, ces ennemis-là, on se re-souvient d'eux. On va utiliser... D'ailleurs, on va en avoir besoin de cet ennemi-là. Le Spark. Cela pourrait faire donc d'ouvrir la porte à droite. On s'y rend. Là, on brûle tout. À ce moment-là, on va utiliser à nouveau le Spark. Ici, c'est un moment pas agréable du tout, parce qu'il va falloir réussir à mettre des Spark là-dedans. Pour y arriver, on peut déjà faire le ménage. On peut tenter de les rentrer de force dedans. Ça peut toujours se faire. En soi, le tout voilà. Alors déjà, on peut décaler cette pierre qui nous gêne. Voilà. Et voilà. On se rend en haut. On peut utiliser éventuellement lui ou encore lui. Là, on descend. On utilise la sois-tu là. Je le laisse passer pour être sûr que... Voilà. Et là, attention à cet endroit. Sachez que si vous utilisez un Spark, et que vous essayez de le mettre dedans, ça ne marche pas. Par contre, si on fait ça... Voilà. Là, ça marche. Et là, c'est le même boss que celui qu'on avait vu précédemment. Sauf que là, c'est pire. Parce que pour les regrouper, c'est tout un lard. Il va à nouveau se séparer. D'ailleurs, il va le faire tout de suite cette fois. Je passe. Et là, donc, il va falloir boucher les lieux pour qu'ils se retrouvent. On peut utiliser notamment des liés ou des blocs, comme on veut. Vous voyez que cette approche marche relativement bien. Et puis, on peut également colmater avec des pierres. C'est une possibilité. Et voilà. Là, c'est parfait. Il se la grossit. Et là, on peut mettre vraiment le paquet. Et là, deuxième phase. Et là, c'est pire. Parce qu'il se sépare en je ne sais pas combien de parties. Et là, pour les regrouper, alors... On colmate. Voilà. Également le faire. Là. On peut faire quelque chose comme ça. Et après, on peut essayer d'orienter leur direction pour qu'ils se retrouvent. Ça a été carrément long et pénible. Mais voilà. Là, c'est la dernière étape. Il ne reste plus qu'à le vaincre. En fait, j'ai compris. Ils ont un pattern. Et en soi, il suffit de casser leur pattern pour qu'ils aillent d'un point A à un point B des petits nuages. Et pour la grouper petit à petit. Et voilà. Et là, ici, on obtient un fragment de cœur. Pour avoir fait ceci. Et là, en l'occurrence, il s'agit du dernier. Alors, pas forcément pour vous, mais en tout ce qui me concerne, oui. Et là, on revient. Parce que tout n'est pas encore joué. On revient à Mojoville. On va parler donc à cette peste Mojo. Et en récompense. Voilà. On obtient ceci. L'amulette ancienne est une amulette étrange. Là, c'est un sort étrange. Lorsque vous la portez, les cœurs perdus, quand vous subissez une attaque, diminuent beaucoup. Et ouais. Et là, elle devient super intéressante. Ça l'était déjà, mais alors là, ça l'est encore plus. On va tout de suite l'équiper. Voilà. Et on peut d'ailleurs la tester si on le souhaite. On va tester sur cet ennemi électrique. Et bien oui. Au lieu d'avoir un meeker en moins. Voilà, c'est un quart de cœur. On voit que c'est vraiment très efficace. Vraiment très intéressant. Ceci marque la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.